Hello les bros, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Neuro pour un Sram Cisaille. Vous vous rappelez que Neuro c'est celui aussi qui a conçu l'OTK Xpengol, le Cry Xpengol R que vous avez vu justement sur la chaîne. Donc un assez gros banger. Là on vous propose un petit Sram Cisaille assez atypique avec du full dopo comme vous le voyez. D'ailleurs merci encore à toi Neuro pour avoir accepté l'invitation. Bonjour à tous, merci pour l'invitation Zera. Avec plaisir. Donc là on commence à présenter vite fait dans l'ensemble le build, les anneaux premièrement ? Ouais c'est parti. Du coup on va mettre l'anomalie et l'anneau Pinel, ces deux anneaux qui vont nous donner de la vie et de l'armure quand on fait des dommages de poussée. Qui vont nous donner excessivement de sustain. Donc deux fois par tour ? Deux fois par tour. Est-ce que ça proc sur les compagnons ? Ça proc sur les compagnons et du coup il faudra faire gaffe par contre ça ne marche pas sur l'armure des monstres. C'est-à-dire que si un monstre a plus d'armure que vous avez de dopo, ça ne vous donnera pas de soin. C'est à prendre en compte pour vos... Mais il n'y a que les soins ou il y a le shield aussi ? Le shield aussi. Les deux fonctionnent de la même manière. Ok donc c'est seulement sur les dégâts appliqués hors armure. Donc si le mec il n'a que 15 d'armure, il n'y a que tous les excédents il est pris en compte justement pour la régénération. Ça réduira que 15 le soin et l'armure que ça donnera. Ouais c'est parfait. Après ça du coup il y a l'anneau maso qui lui donne un point d'action par poussée. Donc ça nous permettra de faire des tours à 8 PA. Ouais deux poids c'est énorme. Ah c'est vraiment énorme ouais. Ça va permettre de faire des gros tours. Et après du coup l'anneau papillon qui lui donne une pioche de plus par poussée. Donc on fera trois pioches par tour ce qui va permettre de cycler très rapidement le deck. Donc c'est plutôt pas mal. En plus c'est un deck neuf. Donc c'est assez dynamique. Et après est-ce qu'assurer en fait tous les deux tours d'avoir eu la rotate limite presque complète de ton deck quoi. C'est très stable. Ok. Et du coup en brassard c'est quoi que tu envisages ? Du coup en brassard on a un brassard de repousse foudroyante. Ça permet que quand on attaque on repousse la cible de 3. Et en plus elle a une rune collision qui est vraiment énorme par rapport à tout le reste du stuff. Qui va faire la majorité des dégâts de poussée quoi. Ok. Donc justement en gros tu verrais pas d'autres brassards à la place ? Non. Après il y a les trois autres brassards du même élément. Enfin le brassard foudroyant, le brassard de puits etc. Les trois sont, enfin les quatre sont exagables mais celui-là c'est celui que je préfère. En plus vu que tu procs un éventé ça t'aide pas plus non ? Avec ton build ? Oui justement on a un sort qui évente et du coup les foudres vont nous donner des bonus en plus pendant le combat. Donc c'est toujours cadeau quoi finalement. C'est toujours cadeau ouais. Donc là niveau du passif ça se passe comment au niveau de la classe ? C'est quoi le passif ? Alors le passif de base de l'orichi c'est quand un adversaire enclenche un assemblage. Donc c'est deux pièges côte à côte au minimum. On va lui infliger nos dégâts d'attaque. C'est pas le plus important mais ça fait toujours des petits dégâts en plus. Le passif le plus important c'est la stratégie orichi qui rajoute quand on attaque qui nous donne une poussette. Ce qui va vous permettre de nous placer ou de placer les monstres. Et surtout qui va rajouter 50% de dégâts de plus à nos collisions. Donc là il y a une synergie entre quand même la mécanique liée à l'attaque et en même temps les deux poux. Ouais. Ça va vraiment faire beaucoup de bonus. Et après on va mettre la puissance orichi qui rajoute 10% d'attaque de plus à notre personnage par piège sur le terrain. Et comme on va rajouter, on va essayer de mettre vraiment plein de pièges partout et de les garder en vie, ça va vraiment augmenter notre attaque. Et ça va faire des petits dégâts en plus. Ton but à toi au début c'est vraiment de blinder le bord de pièges. C'est pas forcément de les utiliser en tant que pièges égale forcément des dégâts à balles. On va éviter justement de les placer à des endroits où les monstres pourraient les casser. Parce que ça va réduire la puissance d'un des sorts qui est justement le sort principal. Le repousse orichi qui inflige 50% de les dégâts de notre héros. Mais surtout qui repousse d'une case pour chaque piège qu'on a sur le terrain. Donc au bout de quelques tours on va avoir 5, 6, 7 pièges sur le terrain. Du coup ça va faire des repousses énormes. Donc là si on a 7 pièges, ça pousse de 7 cases plus en même temps 50% de l'attaque. Ouais. Donc là c'est ton sort ultime. Ah ça c'est le sort ultime. Ça va faire des 600, 700 dopous. Ce qu'il fera justement avec les anneaux de régène. Parce que ça va juste être fou, on va jamais mourir. Des dégâts de fou, ouais c'est incroyable en fait. En plus il y a un déter dessus donc ça facilite aussi l'invocation des compagnons. Ouais. C'est plutôt pas mal. D'ailleurs c'est quoi les compagnons que tu vas utiliser notamment en fait sur ce build là. Alors du coup les compagnons, pour le moment moi je prends ceux-là. On va jouer Delta qui est le plus facile à poser parce qu'il n'est que de jauge de terre. Ce qui est bien c'est qu'il donne un bouclier. Donc ça donne un peu de sustain pour le début où on est quand même fragile. Parce qu'on n'a pas encore cumulé de l'armure, on n'a que 1400 points de vie. Donc ça peut être difficile au début. Il arrive rapidement, il va prendre un coup, il va donner un bouclier, c'est parfait. Après on va prendre l'oracle offensé qui est un peu le compagnon classique des poussées. Qui repousse de 2 quand il attaque. Qui a des oras points repoussantes qui repoussent encore de 2. Donc ça fait 4 ou ça fait 2 fois 2 ? Ah, donc il faut le prendre en considération parce que si tu pousses une fois avec, ça procte directement les 2 effets de tes anneaux. Les 2 effets et surtout on ne voudra pas faire des petites poussées sur nos premiers effets. Parce qu'il n'y a que les 2 premières poussées qui nous donneront de la vie et de l'armure. Donc on veut faire les plus grosses poussées au début des tours. Donc si possible du 3 minimum. Donc c'est en fin de tour finalement que tu l'utiliserais à la rigueur. Une fois que toi tu as appliqué tes gros dopous, là tu peux dopou avec l'oracle. Ouais. Après ça, on a l'héros apaisant. Lui c'est quand il meurt qu'il fait un repousse de 7. Il est très utile quand on commence à perdre un peu de vie parce que des fois on est un peu coincé. Là ça peut être un bon burst. Là ça fait un burst de malade. Et surtout, vu qu'il meurt sur le tour des adversaires, ça ne compte pas dans les 2 max par tour. Ah oui, donc c'est sur le tour ennemi, c'est pas le même tour. Donc les 2 par tour, c'est seulement soit votre tour, soit le tour ennemi. Et donc là ouais, c'est full stack. Si tu touches 2 personnes, c'est cadeau quoi. Donc tu peux monter très vite ton suspect. Il va nous rejoindre quasiment toute notre vie juste quand il va mourir. Ça c'est vraiment le... Et je vois en plus, il a 15% de crit bonus. Genre s'il crit, il repousse de 5 cases. C'est pas mal. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Et en dernier, ça c'est surtout moi. J'ai mis Chris Lacrasse parce que le problème du deck, il y a certaines familles de monstres qui ont beaucoup d'armure. Et du coup, vu qu'on ne peut pas régène, c'est compliqué. Chris Lacrasse justement absorbe l'armure de l'ennemi qui en a le moins. Et après, il a un effet, quand il attaque, il détruit l'armure de la cible. Donc en gros, ça vous permet de vraiment enlever l'armure et de pouvoir commencer à régène. Donc il vole l'armure, mais en même temps, il a la capacité... Ah, mais du coup, ça veut dire qu'en gros, il peut annihiler toutes les armures sur le terrain quoi. Ouais, totalement. Donc c'est plutôt pratique comme on expliquait tout à l'heure avec la sustain et tout qui est limitée sur les armures. Donc dans l'ensemble, c'est quand même plutôt bien. Ouais. On peut toujours remplacer ce compagnon si la famille de monstres qu'on farme n'a pas d'armure. Mais... Bon, un petit Tika quoi. Un petit Tika. Si jamais, à un moment donné, on est en gardien ou quoi. Un petit Tika, un petit... N'importe quel petit compagnon qui pourra rentrer dedans. Parce qu'après, c'est peut-être plus probable de trouver un piu qui soit up plutôt que quelqu'un qui a déjà pris un Chris Lacrace en amont quoi. Ok, effectivement. Chris Lacrace, c'est pas le truc qu'on joue non plus tout le temps. Et c'est surtout pas le truc qu'on va chercher à farmer. Ouais, exactement, exactement. C'est assez exceptionnel. Donc là, on part sur un Vampire 100 pour une petite démonstration. C'est assez cool. Oh là là. En plus, on a une comtesse, les gars. Elle l'assoiffait. Elle l'assoiffait, c'est génial. Donc c'est le banger. Comment mettre en situation une classe mieux que ça ? Je pense que ce n'est pas possible. Du coup, on va directement la harceler parce qu'il faut s'en débarrasser rapidement. Sinon, elle ne va pas nous laisser tranquille. Et on va faire le maximum de dégâts sur les côtés là. C'est pas mal quand même. Pour un T1, juste replacement, on est quand même sur quelque chose d'assez sympathique. Donc là, la comtesse, elle est assez relou pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, la problématique de la comtesse, c'est tout simplement, une fois qu'elle est assoiffée, de téléporter en continu le joueur à sa position de départ sur son tour. Là, tu es vraiment en mode full rush. Là, on va vite la zigouiller et on s'occupera des autres après. Par contre, je remarque qu'il y a un truc où il faut faire vraiment gaffe finalement, c'est de ne pas utiliser son go in, comme tu l'as utilisé, le sort à 3, et de proc le 1 de dopou. Parce que finalement, il faut juste replacer, il faut toujours penser à un réalignement. Parce que si tu places ton 1 de dopou, tu as quand même cramé ta sustain et ton shield. Genre, sur 1 de dopou, ce n'est vraiment pas très convaincant. Il faudra faire attention, je pense, surtout si vous commencez en gros le build pour la première fois. Vraiment, il faut se dire, les deux premières poussées, il faut essayer de faire des poussées de 3 pour gagner le maximum d'armure et de vie. Sinon, vous ne tiendrez pas en vie. Si vous commencez à utiliser les poussettes pour faire proc vos anneaux, vous n'allez pas survivre. Là, en plus, il faut mal. Oui, c'est ça, tu prends des bons dégâts, et pourtant tu tiens. Sachant que là, c'est vraiment l'obligation de la comtesse qui est en mode, on va dire, énervée pour le coup. Oui, c'est de lâcher. La petite foudre qui régale quand même. La petite foudre, elle fait plaisir. D'ailleurs, elle se prend qu'à distance. Je ne sais pas si les téléspectateurs ont remarqué ça. Mais pour le coup, c'est plutôt intéressant. On va se débarrasser de lui aussi, s'il veut bien. Et on va continuer à mettre des pièges pour pouvoir essayer de faire une grosse claque à la fin. Peut-être qu'ils ne tiendront pas assez longtemps pour qu'on puisse montrer ça. Donc là, tu vas partir sur une cisaille catégorique sur les fesses. Je commence à bien descendre en vie, on voit. Malgré tout, c'est quand même l'un des archétypes de mobs qui est très violent. Autant dans les dégâts que dans la sustain eux-mêmes. Donc le fait de rush-in exclusivement pour la comtesse, c'est quand même pareil. Ce n'est pas anodin. Donc là, tu recherches un placement. Et on va quand même désactiver la baronne parce qu'elle fait un peu trop de dégâts. J'avoue que la buagandine est en train de te mettre des claques. Après, quand elle est boostée, c'est assez monstrueux. Donc là, niveau sustain, c'est plutôt pas mal. Ah oui, tu pars directement là-dessus. On va partir sur la roue. Donc on n'est que sur 4 pièges, les gars. Et en vrai, ça a quand même fait de très très lourds dégâts. Sachant que finalement... Ah ouais. Non. Alors déjà, il y a une désactivation qui est propre grâce à ça. T'es déjà à 1500, donc t'es bien remonté. Et là, s'il le tue, ça va être... Oh là là. Allez, c'est parti. Il a poussé partout. Oh, 460. Oh là là. Et c'est pas grave s'il vous le repousse dessus, vu que de toute façon, vous allez vous soigner et gagner de l'armure. Mec, t'es remonté à 2300 ? Et ouais. Mais ça veut dire qu'on est dans un cas de figure. En général, t'as envie de prendre un peu ton temps pour rush in avec une bonne puissance de frappe. Donc là, on est vraiment sur une map où t'as une comtesse qui plus est assoiffée, qui va te chercher et te ramener justement dans la backline adverse avec de très lourds dégâts sur les mobs. Donc c'est quand même très puissant. Et malgré tout, tu leur as claqué un giga combo dans la tronche avec quand même un compagnon qui est plus qu'efficace. Et on le rappelle justement, la particularité finalement du compagnon, ça va être aussi l'aspect justement où tu vas récupérer un stack pendant le tour et demi. En fait, c'est un compagnon kamikaze finalement et très très fort. Là, les 400 AK, c'était assez hallucinant, sachant que finalement, ils étaient sur un middle de map. Donc ça veut dire que si t'es collé contre un mur dans un coin et que tu reproduis la même chose, ça peut monter encore plus haut. Et là, on va le finir en beauté, en l'envoyant sur nous et en envoyant le dernier dans le piège. Oh là là, c'est parfait, sublime. En tout cas, on ne pourrait pas espérer un meilleur essai pour le coup. On le rappelle, bien évidemment aussi, ce build peut permettre de faire des monarques. Donc on est à peu près entre 4 et 6 minutes sur le monarque, l'archétype, quel level vous allez choisir. Bien évidemment, après, nous, on parle plus de monarques, on va dire 80+. En général, nous, on enchaîne ça plus sur du monarque 100. Donc en tout cas, j'espère que ce build vous aura plu. Merci encore à toi, Neuro. Merci. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Oh yeah, you got it, man. Oh yeah, we got it. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah.